Bon, je voudrais, en saluant Jacques de Saint-Victor et Jean-Pierre Rioux, en saluant vous qui êtes là et surtout ceux qui sont là-bas derrière Internet et qui vont nous suivre par Internet, car ce que vous voyez là n'est que la partie émergée de notre iceberg chaleureux, un iceberg chaleureux. Mais je voudrais vous donner une précision. Je vous assure que quand nous avons défini le sujet de l'étude des mafias dans les démocraties contemporaines, nous n'avions aucune information et aucune arrière-pensée. Simplement, le phénomène nous intéressait. Jean-Pierre Rioux est très ami, familier de Jacques de Saint-Victor. En tout cas, c'est ce qu'il nous a laissé entendre. Et donc, voilà, c'est une rencontre de hasard. Mais le hasard existe-t-il ? C'est une grande question qu'en tout cas, pour moi, je ne résoudrai pas devant vous ce soir. Quelques mots de présentation de Jacques de Saint-Victor, autant que je puisse le connaître. Alors, c'est un personnage bizarre. Intellectuellement, personnage bizarre. Humainement, j'en sais rien. On verra, on jugera sur pièce. C'est un personnage bizarre parce qu'il a beaucoup de cordes à son arc. Officiellement, publiquement, il est universitaire et historien des idées. Et donc, et à ce titre, enseignant à l'université, professeur des universités, tout ce qu'il y a de respectable. Parallèlement, il est critique littéraire, ce qu'il est un peu moins. Accessoirement, il est romancier, avec un roman qui s'appelle « Couple interdit ». Alors, ce n'est pas pour faire le lien entre des affaires récentes, les mafias, etc. Bon, mais je n'ai rien dit et rien pensé, surtout. Mais « Couple interdit », qui est, au fond, une visite contemporaine de 1984 ou du « Meilleur des mondes ». Ces livres qui décrivent une évolution des sociétés et des tentations que certains ont sur les sociétés. Et donc, « Couple interdit », ça raconte l'histoire de, en 2163 ou quelque chose de cet ordre, le couple est interdit, est devenu interdit, mais il y a des nostalgiques du couple. La fidélité est très mal vue et même interdite, mais il y a des nostalgiques de la fidélité. Et donc, c'est à partir de là que Jacques de Saint-Victor construit son roman. Ça, c'est pour la partie, comment dirais-je, peu recommandable de son œuvre. Mais il y a une partie très recommandable. Alors, en trois chapitres, historien des idées et historien de la naissance des idées libérales. Au fond, fin du XVIIe, fin du XVIIIe, 1689, 1789, quelque chose de cet ordre, la naissance des idées libérales, au sens plein et éminent du terme libéral, qui est en France si mal compris, ce n'est pas notre sujet. De là, sans doute en raison du voyage que les idées libérales lui font faire dans l'histoire française, de là, il va être l'historien de la fin de la monarchie absolue. De la Dubarry jusqu'à la chute de la monarchie au testament de Louis XVI. Et donc, deuxième aspect des choses. Alors, comment en est-il arrivé de l'histoire des idées libérales, de la chute de la monarchie absolue, ce grand tournant de l'histoire française ? Comment en est-il arrivé à analyser la place, le rôle, la méthode des mafias dans les démocraties ? Et notamment en regardant de près comment les mafias sont liées au libéralisme du laisser-faire, à certains désordres qui existent dans les démocraties, à certaines organisations de l'État. Parce qu'on croit toujours que l'État lutte contre les démocraties, il arrive que les dé... Que l'État lutte contre les mafias, il arrive que les mafias s'installent au cœur de l'État. Et même, ça s'est vu assez souvent. Et donc voilà cette... Alors, ce n'est pas le secret du voyage de l'un à l'autre, mais c'est évidemment à ce titre qu'il est professeur invité à l'Université de Rome. Et donc ce sujet est très intéressant. Je veux dire juste un mot en forme d'inquiétude. Les mafias, ça n'est pas seulement un phénomène des pays étrangers ou limitrophes de la France. Les mafias, ça n'est pas seulement un phénomène insulaire. Et j'invite à ce qu'on réfléchisse à ça. Je ne veux pas en dire plus parce que je ne veux pas créer de polémiques publiques. Mais moi, je pense qu'il y a des parties entières du territoire français qui sont menacées, du territoire français hexagonal, du territoire français continental, qui sont menacées par des pratiques de cet ordre. Et donc, et même pas seulement sous des latitudes méridionales. Méridionales, orientales. Parce que méridionales, occidentales, là, pour l'instant, grâce à Dieu, il y a des Pyrénées, il y a des démocrates de partout. Mais c'est géographiquement intéressant. Mais il suffirait de faire des voyages dans le grand ensemble de l'île de France pour comprendre que ça n'est pas totalement éloigné d'un certain nombre de pratiques. Voilà. Je vous remercie d'être là. Et je vous remercie d'accueillir la présentation de Jean-Pierre Rioux et l'intervention de Jacques de Saint-Victor. Merci. Je ne vais pas faire une longue présentation. François Bayrou a tout dit sur Jacques de Saint-Victor, historien du droit, historien du libéralisme, professeur des universités. Il enseigne et à Paris 8 et à Rome 3. Je veux juste vous dire un mot de son avant-dernier livre. Parce qu'il nous intéresse. Ce qui s'appelle « Il faut sauver le petit bourgeois ». Il faut sauver le petit bourgeois. Et Jacques de Saint-Victor a eu dans ce tout petit livre la force, je dirais, historique et historienne de reprendre ce vocable ancien noyé aujourd'hui sous les notions soit en gros de classe moyenne ou de certaines strates des classes moyennes. Et là, vous verrez, il y dit... Donc le livre est paru en 2009, si je me souviens bien. Il est épuisé. Ah, il faut le faire rééditer. Il exprime très clairement ce qui est chez lui constant. Ne confondons pas la grandeur du libéralisme en version Tocqueville, si je puis dire, avec ce qu'il appelle après Crochet le libérisme, n'est-ce pas, des Chicago Boys, n'est-ce pas, de tous les continents, n'est-ce pas ? Et avec cette espèce d'ultra ou d'hyper ou de post-libéralisme qui nous assaille et qui dérègle tant de choses aujourd'hui. Et dans cette perspective-là, ce petit livre dit, écoutez, il y a une marge. Il y a à la fois une fragilisation des classes moyennes, y compris en France et ô combien. Le mot classe moyenne a disparu du vocabulaire politique depuis quelques mois, quelques années, par exemple. Il y a fragilisation. Et pire, il y a marginalisation. Dans, je dirais, dans la vie des cités. Or, bien entendu, on a construit une représentation qui fait de ces classes moyennes le groupe central et décisif d'entraînement des progrès et des évolutions démocratiques. Bon, je n'en dis pas plus. Donc, le livre d'aujourd'hui, Un pouvoir invisible, Les mafias et la société démocratique, 19e, 21e siècle. C'est un effort considérable parce que c'est la première fois que vous avez en français un livre reprenant le fil depuis le début, depuis l'Italie de Souche. C'est la première histoire politique. Avant, on avait des histoires secrètes, on avait des histoires de gangsters, on avait de très beaux films, on avait du romancier, on avait du polar, on avait tout ce que l'on voulait. Là, vous avez du solide. Après une investigation historienne qui a été assez harde, si j'ai bien lu, n'est-ce pas, il a quand même compulsé des tonnes de documents de la police et de la justice italienne, notamment. Et, au fond, cette histoire politique débouche sur une inquiétude dont François Beyrou vient de parler à l'instant, parce que sa troisième partie du livre s'intitule « La mondialisation comme triomphe de l'esprit prédateur ». Et avec, page 14, et j'en reste là, quand même un avertissement qui rejoint ce que disait François à l'instant, au point qu'il existe aujourd'hui des pratiques mafieuses indépendantes des structures mafieuses, elle commence à contaminer des pays comme la France qui se croyaient jusque-là épargnés. Voilà, je n'en dis pas plus. Jacques, vous avez la parole. Applaudissements Bien, merci, M. le Président Beyrou et à Jean-Pierre, de cette présentation un peu large. Donc, on va peut-être se limiter à la question du thème d'aujourd'hui sur les mafiens. Mais si vous voulez, je pourrais en parler aussi du petit bourgeois, même si c'est devenu peut-être une antienne aujourd'hui de la crise des classes moyennes. Mais quand je l'ai écrit, c'était juste au moment du début de la crise. Et je crois que... Enfin, c'est un livre qui a su toucher un point qui, hélas, aujourd'hui est central. Alors, je voudrais commencer finalement en répondant à ce que François Beyrou demandait. C'est comment on passe en effet d'une histoire au fond de l'ancien régime, du libéralisme commençant à la question des mafias. J'aurais en effet préféré rester toute ma vie un bon spécialiste de la question du libéralisme. Mais ce qui m'est apparu au fur et à mesure de mes travaux, c'est que, évidemment, on ne pouvait pas se contenter d'étudier le libéralisme à sa naissance si on ne connaît pas le libéralisme aujourd'hui. Et au fur et à mesure des années 2000, il y a eu une telle évolution du libéralisme, une telle déviance, si vous voulez, d'un certain nombre de... non seulement de pratiques, mais aussi de l'idéologie libérale, que j'ai commencé à m'intéresser à un point qui me semblait central dans la critique qu'on pouvait faire de cette dérive et qui était justement cette question très longtemps occultée dans la théorie libérale, encore aujourd'hui d'ailleurs, qui est la question de la violence, du crime organisé, des dérives de cette... disons... de cette organisation de la société qui ne tient pas compte de la question du crime organisé et de la mafia en particulier. Je me suis intéressé à ça parce que, si vous voulez, dans les débats qu'on a en général face à cette idéologie libériste ou néolibérale, enfin bon, peu importe les termes, un des éléments que l'on lui oppose généralement est la question de l'injustice sociale. Le problème, c'est que si on aborde ce terrain, il est extrêmement miné puisque, comme vous le savez peut-être, Hayek a énormément développé la question de la non-pertinence du thème de l'injustice sociale. Donc, c'est un thème, si vous voulez, qui, d'un point de vue théorique, est très délicat à aborder. En revanche, la question du crime, la question du crime organisé, la question des dérives des sociétés néolibérales, en particulier avec la mondialisation, la montée des problèmes liés à la corruption, enfin, bref, tous ces thèmes, ce que les néolibéraux classent d'une manière assez nonchalante sous le terme d'externalité négative, tous ces points ne sont au fond pas très bien maîtrisés ni analysés par la théorie néolibérale. Donc, il était intéressant d'essayer de voir s'il y avait peut-être un lien entre cette mondialisation dite néolibérale et l'évolution de ces phénomènes de criminalité organisée. Alors, c'était un peu le pari de départ pour essayer de voir si, en effet, il y avait vraiment quelque chose à tirer de ce présupposé. Alors, je vais aller très très vite puisque je pense que le mieux serait peut-être de laisser aussi des questions. Je crois que c'est l'idée. Alors, je voudrais quand même exposer. Oui, oui, je vais quand même essayer de montrer que la question de la mafia a généralement été traitée, en particulier en France, comme une question soit de nature journalistique, soit une question de nature assez secondaire, c'est-à-dire qu'elle touchait aux questions dites de sécurité, sécurité publique, mais en aucun cas aux questions touchant au cœur même de la démocratie. Alors, en réalité, et on le voit bien aujourd'hui, d'ailleurs dans la confusion actuelle qui règle dans le débat qui a explosé à part de l'affaire Cahuzac où on entend un peu tout et n'importe quoi, on voit très bien qu'en effet, la question de la mafia, et je la définirai ensuite si vous l'autorisez, la question de la mafia pose deux problèmes essentiels à la démocratie. D'abord, elle corrompt les pratiques traditionnelles de la démocratie, c'est-à-dire qu'au fond, elle rend les règles du jeu réel très différentes des règles du jeu théoriques, telles qu'elles sont présentées dans les cours, dans les livres, telles qu'on nous résume ce qu'est la promesse de la démocratie. Donc, on se réveille un jour en se disant et en comprenant ou en pensant comprendre que les règles du jeu ne sont pas du tout celles que les discours officiels nous prétendent être. Et donc, c'est le deuxième effet. Ensuite, les phénomènes mafieux introduisent un autre élément dans la règle du jeu démocratique, c'est qu'elles créent généralement des réactions désespérées et des réactions populistes. Je crois que, par exemple, nous avons un pays, vous avez eu la gentillesse de préciser que j'y enseigne, l'Italie, qui est comme souvent un très bon laboratoire politique et on voit très bien en Italie ce qui se passe. Aujourd'hui, après 20 ans de berlusconisme, on a une situation absolument, je dirais, politiquement bloquée et dramatique parce qu'on a vu l'émergence d'un phénomène très neuf dans le paysage, disons, politique européen, c'est-à-dire une sorte d'émergence d'un populisme comme on le qualifie, vaguement de gauche, mais en tout cas hostile à tout ce qui est la partitocratie, que ce soit d'ailleurs les partis de droite comme les partis de gauche et qui est constitué avec ce fameux acteur comédien qu'on a maladroitement, je crois, comparé en France à Coluche, c'est plutôt un mélange d'une sorte de Jacques Cheminade avec Besancenot, si vous voulez, c'est plutôt ce mélange-là qui résumerait ce qu'est Grillo et ça, eh bien, c'est la conséquence directe, paradoxalement, un peu, c'est vrai, des purges de M. Monti qui a été assez maladroit concrètement, il était assez mal présenté en France mais il n'a pas été extrêmement populaire en Italie, évidemment, c'est difficile de faire populaire quand on fait ces réformes mais il n'y a peut-être pas eu la manière, il n'a pas su les faire mais c'est surtout la conséquence de 20 ans de corruption et j'ai, pour des raisons particulières, assisté à toute la campagne électorale italienne, le seul thème, alors que vous savez combien l'Italie est un pays avec une dette colossale, plus de 120% du pays, enfin, c'est quelque chose de très préoccupant, et bien, les arguments économiques étaient totalement absents de la campagne électorale à part Monty mais qui n'a pas su se faire entendre, les arguments essentiels tournaient autour de la corruption, de la partitocratie et de la fameuse caste phénomène, terme qu'on commence petit à petit à voir ici et il faut donc être très attentif et même faire très attention à l'utilisation qu'on va faire aujourd'hui de tous les termes et de tous les concepts qui vont naître de cette crise actuelle que l'on traverse en France parce que j'entends notamment de plus en plus utiliser l'expression il faut faire une opération main propre à la française. Je vous rappelle oui peut-être mais ne nous leurrons pas les conséquences de l'opération Manipulite et en Italie ça a été un an plus tard le triomphe de Berlusconi c'est-à-dire l'inverse exact de ce pourquoi les gens en 1991 en 1992 protestaient. Bon on pourrait y revenir c'est pas le propos mais il faut donc bien comprendre qu'en effet il y a un lien très étroit entre des phénomènes de corruption de haut niveau et la crise de la démocratie. Alors pourquoi la mafia et bien entendu il ne faut pas faire de confusion les phénomènes comme par exemple Cahuzac les éléments qu'on présente encore comme des éléments de corruption n'ont rien à voir avec des phénomènes mafieux. Je pourrais je pense si on veut y revenir mais je vais me limiter aux questions mafieux stricto sensu mais on peut faire une échelle de graduations entre la corruption simple et puis la grande corruption de type mafieuse en passant par les phénomènes de criminalité en col blanc les phénomènes de corporate crime etc. Il y a toute une graduation si vous voulez on pourra y revenir. La mafia qu'est-ce que c'est ? Je voudrais la définir très brièvement avec vous ensuite essayer d'examiner en quoi justement elle est intriquée comme terme un peu un jargon mais les anglo-saxons utilisent souvent ça intricate avec les phénomènes démocratiques parce que justement les mafias prospèrent beaucoup mieux dans les pays démocratiques que dans les dictatures ce qui ne doit pas nous amener à vouloir je ne crois pas en tout cas ce n'est pas mon propos vous proposer comme solution la dictature pour lutter contre la mafia ça serait évidemment catastrophique et puis dans un troisième point et je répondrai un peu peut-être de manière brève mais historiquement j'essaierai d'aborder avec vous la question française parce que justement je partage tout à fait ce que vous venez de dire et je crois qu'il y a une clé de lecture qui manque en France et qui est très facile à utiliser pour saisir ce qu'est la situation française alors d'abord qu'est-ce que la mafia il faut partir de l'Italie pourquoi parce que d'abord les Italiens contrairement aux français contrairement aux allemands contrairement aux anglais les Italiens sont avec les américains les seuls qui ont une réflexion extrêmement aboutie sur le phénomène mafieux vous me direz c'est normal que ce soit les Etats-Unis ou que ce soit l'Italie ce sont des pays qui connaissent depuis très longtemps la question mafieuse pas seulement je pense que des pays qui ont des difficultés comme les nôtres ont connu si on remonte dans l'histoire des phénomènes très proches ou en tout cas assez sensiblement proches à des phénomènes mafieux mais du fait de leur histoire particulière ils ne les ont pas abordés l'Italie a eu la chance et je mets les guillemets parce que ça a été un moment absolument dramatique dans son histoire au moment à la fin des années 70 et dans les années 80 a la chance d'avoir une mafia qui s'est transformée en une sorte de phénomène terroriste c'est-à-dire qu'elle a commencé à poser des bombes tout le monde a entendu parler ici de ce qui s'est passé à Palerme dans les années 80 bref tout le monde a eu une image de la mafia comme un phénomène extrêmement sanguinaire extrêmement brutal et violent en réalité ça a été une étape une une brève époque dans le phénomène mafieux qui a d'ailleurs plutôt conduit la mafia sécilienne à se marginaliser parce que il y a eu une réaction très forte de l'état et cette réaction très forte a été à la fois sur le plan répressif bien entendu mais elle a été aussi sur le plan législatif et l'Italie est le seul pays en Europe qui a un article de son code pénal qui définit ce qu'est une mafia alors je ne vais pas vous faire un court jeu de droit c'est pas le propos mais il faut retenir l'idée que l'article 416 bis du code pénal italien précise que la mafia c'est d'abord une structure qui utilise des méthodes violentes mais d'abord et avant tout par le fait qu'elle a la puissance du lien associatif c'est une traduction un peu maladroite mais c'est le lien associatif qui crée la puissance de la mafia c'est à dire le fait que justement il y a là on parle d'ailleurs d'une association mafieuse c'est à dire qu'on traduit un phénomène méta juridique l'organisation et la mafia si vous voulez en un terme juridique proprement dit qui est l'association mafieuse alors cette association mafieuse elle est née précisément bon c'est difficile de donner une date évidemment exacte mais elle est née en Sicile au début du 19ème siècle lors de ce moment de transition justement entre l'économie d'ancien régime qui était une économie très administrée et le début de l'économie capitaliste cette transition a été extrêmement rapide et brutale en Sicile là où comme vous le savez en Angleterre ou en France elle s'est fait sur disons un ou deux voire plusieurs siècles donc il y a eu une habitude et finalement nous n'avons pas connu en France ni en Angleterre ces phénomènes que la Sicile va connaître au début du 19ème siècle je rentre pas dans les détails mais je vous donne un cas précis pour comprendre comment une transition qui se passe de façon trop brutale entraîne des phénomènes de violence qui génère à leur tour des besoins de protection et c'est dans ce besoin de protection que naît le phénomène mafieux car il faut bien comprendre la mafia n'a rien à voir le phénomène mafieux ou de criminalité organisée de haut niveau n'a rien à voir avec le banditisme traditionnel le banditisme traditionnel qui existe depuis l'origine de l'humanité ou en tout cas de l'histoire c'est les pirates de l'époque d'Alexandre c'est Robin des Bois c'est Mandrin c'est Cartouche etc ces phénomènes de banditisme sont des phénomènes de marginalité généralement d'ailleurs les bandits viennent de milieux extrêmement modestes lorsqu'on nous regarde la naissance du phénomène mafieux on est au contraire très surpris de voir que ce ne sont pas des gens marginaux qui constituent les premières associations criminelles en Sicile au début du 19ème siècle ceux qui constituent les premières associations criminelles sont généralement ce qu'un auteur de l'époque qui les a bien examinés et que nous connaissons aujourd'hui grâce au juge Falcone qui l'a sorti des vieilles bibliothèques poussiéreuses où seuls les pauvres universitaires comme moi vont encore ce baron Franchetti qui avait étudié en 1877 le phénomène mafieux qui déjà était un peu structuré en Sicile et bien il comprend que c'est la bourgeoisie de Palerme pas toutes évidemment ne généralisons pas mais ceux qui sont à la tête de ces associations mafieuses ce sont des bourgeois et il parle à ce moment là il crée le concept très neuf de démocratisation de la violence qu'est-ce que ça veut dire la démocratisation de la violence ça ne veut pas du tout dire que la violence c'est démocratique ou c'est démocratisé puisque je vous dis depuis toujours les gens modestes utilisent la violence non la démocratisation de la violence ça veut dire des classes que l'on pensait que toute la philosophie libérale pensait être des classes laborieuses et paisibles c'est-à-dire la bourgeoisie qui par rapport à l'aristocratie féodale qui était une aristocratie qui avait fondé sa puissance sur la prédation et bien la bourgeoisie commerçante au contraire c'était un espoir de créer une société nouvelle fondée sur des rapports paisibles et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé on pourrait discuter ici de l'histoire du capitalisme mais enfin c'est grosso modo ce qui s'est passé dans certains pays comme l'Angleterre ou la France ce n'est pas ce qui s'est passé justement au Sicile la transition s'est faite au profit d'une bourgeoisie qui a repris les vieilles méthodes prédatrices de l'ancienne élite féodale et elle s'est constituée en des groupes ce qu'on appelait à l'époque des fratellens ou des sectes qui petit à petit ont compris et je prends exprès les expressions de Adam Smith pour comprendre à quel point elles ont été déviées ils ont compris que la main invisible du crime était encore plus efficace que la main invisible du marché et c'est à la suite de cette réflexion d'ailleurs intellectuelle de la part d'un certain nombre de ces dirigeants des sectes mafieuses ou pré-mafieuses puisqu'il y en a un un baron d'ailleurs qui se réclame justement de Mandeville lui-même le fameux Mandeville de la fable des abeilles qui au fond dit que les vice-privés font le bien public car ce ne sont pas des gens qui à l'origine de cette mafia sont des ignorants et d'ailleurs tout le folklore mafieux l'intronisation les règles les codes il y a des codes mafieux qui sont écrits comme des codes juridiques l'univers dans lequel la mafia s'inscrit les références généralement à des vieux phénomènes très anciens comme par exemple les chevaliers siciliens qui auraient été à l'origine du terme même de mafia etc. tout ce folklore est un folklore bourgeois pour ne pas même dire aristocratique des simples associations de bandits ne pensent pas à se réclamer d'une origine aussi antique et aussi particulière bref tout cela pour dire donc ce sont des associations qui à la base sont des associations de possédants et qui ont compris qu'au moment justement où on démocratisait où on essayait de pacifier avec le commerce avec la nouvelle société capitaliste pacifier les mœurs qu'il était possible d'utiliser des armes particulières pour s'insérer et gagner dans la nouvelle commercial society pour reprendre les expressions à la mode à la fin du 18ème siècle donc il y a eu dès le départ un lien avec le capitalisme naissant dans ces régions disons reculées du sud de l'Italie il y a d'autres explications bien entendu notamment anthropologiques et autres mais si vous voulez je vais très très vite et puis assez rapidement à partir de la fin du 19ème siècle on s'est rendu compte que la mafia a aussi prospéré avec la démocratie et ça c'est le deuxième deuxième élément après le capitalisme la démocratie parce que la démocratie lui a offert au fond la possibilité de s'insérer entièrement dans le jeu politique dans le jeu politique local et voire parfois dans le jeu politique national parce que tant que le jeu politique était extrêmement limité l'Italie jusqu'en 1914 jusqu'en 1912 n'a pas connu le suffrage universel c'était un suffrage censitaire et jusqu'en 1882 c'était un suffrage ultra censitaire du style de celui que nous avions en France sous la restauration donc c'est un suffrage qui ne permettait pas même aux classes moyennes d'où étaient issus les premiers fondateurs de ces sectes mafieuses cela ne leur permettait pas d'entrer dans le jeu politique donc quand c'est ouvert à partir des années 1880 le jeu politique et bien on voit immédiatement que ce soit en Calabre que ce soit à Naples que ce soit en Sicile et bien on voit ces sectes mafieuses entrer dans le jeu politique soit comme simple appui avec notamment les systèmes dits de clientélisme soit directement comme acteur du jeu politique et c'est d'ailleurs à cette époque là qu'on voit apparaître des nouveaux termes pour désigner ces phénomènes si singuliers on va parler désormais de haute mafia ou de mafia en gambeur frais c'est à dire au fond pour désigner tout un appareil politique qui désormais soit est membre des associations mafieuses soit et c'est le plus le plus fréquent est en lien avec ces associations mafieuses pour faire des affaires les phénomènes sont très célèbres et ont été extrêmement bien étudiés à la fois par la justice et ensuite par les historiens pour Naples pour Palerme et aussi même si c'était moins net pour la Calabre bon alors je vais très très vite ce phénomène ces phénomènes montrent une chose que résume très bien le fils du général de la Chiesa qui est un sociologue de Milan il dit la force de la mafia ne gît pas dans la mafia mais gît en dehors de la mafia et elle gît justement dans les appareils politiques économiques sportifs médiatiques etc etc qui lui apportent son pouvoir et c'était ce qu'avait très bien compris justement à la fois Franketti le fameux baron qui étudie au début des années 1870 le phénomène mafieux en Sicile et ce qu'avait aussi très bien compris le juge Falcone le fameux juge dont j'imagine tout le monde a vaguement entendu parler qui est mort assassiné par la mafia en 1992 et Falcone avait justement élaboré une théorie juridique qui devait permettre pour lui d'attaquer de manière efficace le phénomène mafieux c'est à dire on ne pouvait pas se contenter d'attaquer uniquement ceux qui justement mettaient des bombes ou qui tuaient des gens ou qui dissolvaient les enfants dans l'acide etc bref toutes les méthodes que l'on a un peu connues et qui font le folklore mafieux enfin un folklore sanguinaire et terrible mais qui n'est qu'un folklore qui n'est qu'une apparence qui n'est que la surface des choses ce qu'il fallait c'est essayer de s'attaquer à la réalité de ces zones grises qui constituaient la véritable force de la mafia et il est mort trop tôt puisqu'il a justement été nommé à Rome à la tête de la direction des affaires pénales pour essayer justement d'élaborer ces armes juridiques qui permettraient de remonter jusqu'à ses mandants ou ses bénéficiaires du phénomène mafieux il est mort justement en 1992 avant d'avoir pu mettre en place cette nouvelle législation et elle a été heureusement reprise par la cour de cassation en 1994 qui a créé un concept que vous retrouvez au coeur de toutes les affaires les grandes affaires qui ont touché à la fois Andréotti qui ont touché Berlusconi qui ont touché Delautry qui ont touché etc. qui est le concept de concours externe en association mafieuse qu'on peut traduire en français comme complicité avec l'association mafieuse c'est ce concept que nous n'avons pas du tout en France et qui rend évidemment beaucoup plus délicat l'action répressive face à des phénomènes qui aujourd'hui apparaissent de plus en plus et c'est mon dernier point et j'y viens comme des phénomènes mafieux alors y a-t-il c'est la grande question qu'à chaque fois on pose y a-t-il une mafia en France ou y a-t-il des mafias en France la réalité du phénomène français a très longtemps échappé à la fois je dirais aux experts aux savants ou aux criminologues et autres parce que il y a souvent une ignorance sur ce qu'est exactement aujourd'hui surtout depuis la mondialisation là le système mafieux en lui-même il faut bien distinguer c'est une distinction d'un grand criminologue américain qui s'appelle Alan Block ce que l'on appelle le power syndicate et l'enterprise syndicate c'est-à-dire le pouvoir le power syndicate c'est le pouvoir d'une organisation qui contrôle un territoire et ça il est vrai qu'en France jusque dans les années 80 cela n'a pas existé ou quand cela a existé il suffit de songer à Marseille dans les années 30 cela a été assez limité dans le temps et finalement ce phénomène n'est pas apparu comme marquant pour les historiens pour les sociologues pour ceux qui étudient ce type de phénomène en revanche si on se place du côté de l'enterprise syndicate c'est-à-dire les réseaux de trafic qui touchent à la fois au monde de l'activité économique légale et évidemment illégale je pense par exemple au trafic de drogue il faut savoir que les français en l'espèce ce que l'on appelle les corseaux marseillais ont été depuis les années 30 à la pointe de ces phénomènes d'enterprise syndicate tout le monde a entendu parler parce que ça a été utilisé par les américains la fameuse French Connection qui est en réalité un phénomène extrêmement complexe mais ce sont des réseaux corse corseaux marseillais donc qui depuis les années 30 ont constitué une immense toile qui va de Saigon Shanghai Turquie bref tous les endroits où il y a de l'opium jusqu'aux Etats-Unis et je l'ai dit depuis les années 30 et ça a repris de plus belle depuis les années 50 jusqu'aux années 70 cette French Connection souligne à quel point il y a en effet des réseaux qui ont été très puissants en France alors qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 80 il y a eu une mutation de ce phénomène c'est-à-dire que un certain nombre de ces réseaux ont été un peu affaiblis d'abord par la concurrence mondiale la mondialisation du crime crée aussi des concurrences extrêmement fortes entre les différentes organisations criminelles et puis il y a eu aussi d'abord la décolonisation qui a modifié un certain nombre de choses bon je pourrais y revenir parce que ça joue beaucoup sur le phénomène de l'Afrique et il y a eu aussi je conclue en Corse le phénomène alors je sais que je vais me faire écharper chez les démocrates mais le phénomène de la décentralisation qui a considérablement rendu certains territoires alors en effet pas seulement des territoires insulaires pas seulement la Corse mais aussi la région Paca des zones beaucoup plus propices pour y faire un certain nombre d'affaires et pourquoi la décentralisation joue un rôle dans l'essor des phénomènes mafieux que l'on a d'ailleurs très bien connus en Sicile et dans le sud de l'Italie où vous le savez il y a eu une décentralisation extrêmement poussée depuis au moins les années d'après-guerre et bien parce qu'il est beaucoup plus facile de corrompre un président de conseil général qu'un préfet qui ne dépend que directement de Paris pour sa carrière c'est du B.A.B. c'est du B.A.B. à telle enseigne d'ailleurs que dans la lutte qu'il a eu qu'il a voulu mener contre la corruption Mario Monti par exemple a pris des mesures pour revenir sur un certain nombre de règles concernant la décentralisation parce que c'est le triste constat que l'on peut faire il y a des régions quand il y a évidemment de l'argent de l'argent important par exemple jusque dans les années 70 il y avait un double phénomène pour la Corse jusque dans les années 70 la Corse n'était pas une terre riche il n'y avait rien à faire en Corse les prix de l'immobilier étaient bas et par conséquent c'est quand pour reprendre une expression un peu douteuse c'est quand les prix de l'immobilier explosent dans tous les sens du terme à partir des années 80 que la Corse devient évidemment là aussi une zone où il est propice d'investir et par conséquent se créent à nouveau des phénomènes alors multiples parce que évidemment nous sommes là face à des phénomènes extrêmement multiples mais en tout cas un certain nombre d'anciens de la French Connection de tous ces réseaux se sont re retournés enfin sont retournés en Corse et là un certain nombre ont muté c'est à dire qu'on ne s'est plus limité au Power Syndicate on est en train de se transformer pardon d'Enterprise Syndicate on est de plus en plus en train de se transformer en organisation qui contrôle un territoire alors on se contrôle un territoire certains ont une partie de la Corse du Sud d'autres une partie de la Corse du Nord enfin etc on n'en est pas encore arrivé au phénomène mafieux à la Sicilienne ou à la Calabraise qu'est-ce qui en fait la différence la différence vient du fait que ce qu'on appelle la Nubuleuse Corse Marseillaise n'est pas constituée en organisation pyramidale structurée de manière aussi précise il faut imaginer les organisations Siciliennes ou Calabraises sont quasiment structurées comme des armées ils n'ont pas énormément de soldats contrairement à ce qu'on peut imaginer on a guère plus de 6 000 soldats en Sicile et en Calabre enfin Sicile 6 000 et Calabre 6 000 donc ça fait pas beaucoup si vous voulez mais c'est quand même des structures extrêmement pyramidales les groupes Corse sont des groupes extrêmement ce sont des nébuleuses de quelques personnes peu structurées peu hiérarchisées n'ayant pas le goût de tout le folklore dont j'ai parlé ou en tout cas ne l'ayant pas eu semblant peut-être maintenant renouer avec un certain folklore de ce type et surtout ce sont des groupes avant tout tournés vers des logiques d'affaires mais et c'est là où il faut bien saisir c'est exactement comme cela que la criminologie italienne désigne la camora car la camora ce n'est pas une mafia comme les autres la camora c'est la mafia donc napolitaine elle n'est pas semblable celle que vous avez peut-être vue si vous avez vu le film Gomorra elle n'est pas semblable à la mafia sicilienne et à la mafia calabrese et d'ailleurs à Naples maintenant on ne parle plus vraiment de mafia on parle de au système d'un système parce qu'en fait ce sont des petits clans très désorganisés très fluctuants et bien c'est un peu ça et d'ailleurs c'est ce que la criminologie italienne désigne c'est ce qui m'avait mis sur la piste des corses parce que je ne savais pas je ne connaissais pas l'histoire française si précise en ce qui concerne les corseaux marseillais ce sont les criminologues italiens qui classent dans les organisations mafieuses horizontales comme ils disent la camora et les gangs corseaux marseillais et c'est ce qui se passe en Corse ou dans la région opaca ce n'est pas des phénomènes de mafia à la sicilienne c'est des phénomènes de système mafieux en lien avec des autorités locales et parfois nationales qui s'organisent afin de à la fois contrôler un territoire et surtout comme tout enterprise syndicate de faire du business voilà donc maintenant la parole est à vous il n'y a qu'une règle comme vous savez on dépassera pas guère 8h15 c'est notre temps de débat et la seule règle est alternance masculin féminin bonsoir ça marche oui alors ma question vous paraîtra peut-être un peu naïve mais je pense il y a quelques semaines à l'occasion du festival de la chanson de Sanremo il y a un jeune chanteur qui a remporté le premier prix pour une chanson qui s'appelle Pensa et dont le refrain est pense c'est toi qui peux décider etc donc ma question est-ce que vous pensez que à la longue ce début d'indignation qui est en train de se d'après les médias en tout cas est en train de se propager un peu partout finira par sinon venir à bout de la pieuvre tout au moins la désorganiser d'une façon ou d'une autre alors je voudrais répondre sur deux points la pieuvre c'est justement je crois une image assez assez inexacte mais c'est évidemment l'utilisation qu'on en fait généralement donc ne vous inquiétez pas mais ça me permet justement de rebondir la notion de pieuvre ça donne une impression que vraiment il y a des tentacules partout et qu'on va jamais s'en sortir je lui préfère dans le livre la notion de cancer c'est à dire que le cancer ça attaque des cellules on ne sait pas un peu pourquoi et comment parfois on s'en sort parfois on ne s'en sort pas l'exemple que l'on a de l'histoire de l'implantation mafieuse dans les pays là on parle d'implantation extérieure donc est assez contradictoire il y a parfois des implantations extrêmement réussies et il y a aussi des échecs de la mafia il ne faut pas croire que c'est une organisation qui rien ne résiste même si elle est très puissante alors qu'est-ce qui se passe actuellement en Italie il y a évidemment une réaction mais pas depuis sans rémo il y a au moins depuis 20 ans une réaction assez forte l'organisation d'associations anti-mafia d'associations anti-raquettes il y a une sorte de société civile anti-corruption et anti-mafia qui s'est constituée le vrai danger du fait même de l'importance de ces phénomènes criminels dans la société italienne le vrai danger c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement en Italie c'est de voir la corruption partout et la mafia partout et c'est exactement d'ailleurs parce qu'il y a eu 20 ans de Berlusconi dont on sait d'ailleurs par la justice parce que moi je ne parle qu'à partir de décisions définitives de justice on sait évidemment que Berlusconi a des liens étroits avec ses organisations mafieuses et bien les gens la réaction au stade et au niveau individuel et bien c'est le tous pourri évidemment phénomène que nous nous craignons aussi pour d'autres raisons mais que on ne peut semble-t-il hélas pas éviter aujourd'hui alors il y avait un grand écrivain italien qui s'appelle Leonardo Ciaccia qui disait ces professionnels de l'antimafia font aussi beaucoup de tort alors c'était peut-être exagéré de le dire comme ça mais il faut en effet faire très attention c'est-à-dire que moi j'ai été frappé dans les études que j'ai pu mener la manière dont on veut voir la mafia partout en Italie mais c'est c'est logique et c'est compréhensible parce qu'elle est souvent là hélas mais elle n'est pas toujours là et il y a cette tendance à la voir un peu partout et si vous me permettez une anecdote personnelle je discutais avec un des meilleurs avec un des conseillers de la cour de cassation italienne qui est le meilleur spécialiste de la camo là justement et il me disait je ne suis pas sûr que parce que j'ai écrit un deuxième livre sur justement les corseaux marseillais il me dit je ne suis pas sûr que tu rendes un bon service à ton pays parce que le résultat quand l'opinion connaît trop bien ces phénomènes c'est qu'elle pense après que tout le monde est pourri toutes les élites sont pourries et ça a un effet encore plus délétère sur la démocratie je ne pense pas cela je crois qu'il faut à un moment crever l'abcès quand il y a des phénomènes aussi prégnants et qu'on n'arrive pas à nommer car on ne peut combattre bien un phénomène que quand on le connaît bien voilà mais il y a des risques il ne faut pas s'en cacher merci masculin mais ça sera moi pour le enfin je me classe dans cette catégorie voilà non juste une précision à votre avis quel est le degré d'implication aux différentes époques récentes des responsables politiques italiens engagés ou parrainés c'est l'un ou l'autre par la mafia moi j'ai été très frappé je raconte une anecdote je connais assez bien la vie politique italienne et très bien beaucoup de responsables politiques italiens de la période récente y compris Berlusconi j'ai été très frappé qu'un certain nombre d'entre eux mangeant au restaurant avec moi ne disaient jamais mafia ils disaient à voix basse les cinq lettres M A F I A comme nous on dit ça pour des gros mots qu'on n'a pas le droit de dire disaient tu sais tu vois les cinq lettres comme si en effet c'était pour eux un sentiment que vaut mieux ne pas en parler dans les restaurants fréquentés par les hommes politiques alors quelle est votre appréciation du degré d'implication on l'a beaucoup dit pour de grands responsables de la démocratie chrétienne avant on l'a beaucoup dit pour des socialistes avant alors je voudrais savoir votre appréciation de toute façon je l'évoque dans le livre donc la question du phénomène mafieux c'est elle est très difficile il est très difficile d'y répondre d'une manière quantitative c'est ce que j'ai aussi expliqué c'est qu'il faut hélas admettre et admettre que comme c'est un chiffre noir il est là aussi délicat de répondre de manière définitive au degré d'implication je ne peux pas vous dire il y a 70% de la classe italienne ou 40% mais il y a eu c'est pour ça qu'on peut en Italie travailler de manière assez simple pour un chercheur qui ne peut pas se permettre de faire des révélations sans des fonds soit d'archives soit des fonds judiciaires et bien il y a eu de nombreuses procédures judiciaires qui sont arrivées jusqu'à la cour de cassation donc qui sont définitives qui ont mis en évidence alors au niveau local la mafia est extrêmement bien implantée dans tout ce qui concerne le mezzo giorno évidemment et aujourd'hui dans tout ce qui est aussi le nord de l'Italie en particulier la Lombardie et c'est pour ça que là ça nous touche le Piémont et ça depuis les années 70 il y a même eu un assassinat d'un des procureurs de Turin parce que justement il était un peu ennuyeux pour la mafia donc si vous voulez voilà la mafia jusqu'alors jusqu'à absolument jusque dans les années 70 la mafia était vraiment limitée au sud de l'Italie elle est montée parce qu'elle suit le flux des affaires des affaires au sens du business de l'argent et elle a touché alors là je restais au niveau local mais elle a touché le niveau national et on a eu de nombreuses affaires qui grâce justement au concept juridique du juge Falcone dont je vous parlais la concours externe en association mafieuse ont permis de remonter y compris bien jusqu'au précédent enfin un des anciens présidents du conseil italien Giulio Andreotti qui n'a pas été il a été si vous voulez l'arrêt un des arrêts de la cour de cassation ne l'a pas innocenté si vous voulez la cour a décidé que l'action était prescrite ce qui n'est pas du tout la même chose les faits étaient révélés c'est dans l'histoire bon je pourrais ça sera un peu long à expliquer mais on sait qu'il a fait appel à des organisations mafieuses pour éliminer quelqu'un un journaliste en l'espèce et les faits ont été considérés comme prescrits de la même manière pour Berlusconi c'est à dire que en 2012 il y a eu l'arrêt de la cour de cassation qui a expliqué que son adjoint direct Marcello Dell'Utri le sénateur fondateur de Fort Saital il y a le parti de Berlusconi était l'homme qui faisait jusqu'en 1992 alors on n'est pas allé au-delà parce qu'après ça devient la partie politique de l'action de Berlusconi mais en tout cas des années 70 jusqu'en 1992 c'était le sénateur Dell'Utri qui faisait le lien la jonction entre les organisations mafieuses de Palerme et Berlusconi donc ça c'est dans des décisions définitives de la cour de cassation c'est pas des élucubrations en réalité qu'est-ce qui se passe il se passe qu'on est face à un phénomène qui a été souvent très bien décrit et qui entraînerait d'ailleurs s'il existait sur le territoire français les mêmes conséquences c'est-à-dire que dans le sud de l'Italie la mafia est un des acteurs incontournables du paysage politique économique et social il y a ce que les Italiens appellent un besoin de mafia c'est-à-dire que il y a une sorte de vide souvent qui s'est accentuée depuis la crise de l'état-providence et qui est remplie par ces organisations et donc un homme politique jusqu'en tout cas très récemment un homme politique un chef d'entreprise qui veut faire quelque chose sur le territoire qui est contrôlé par la mafia et bien il est obligé d'une manière ou d'une autre d'entrer en contact avec cette mafia et d'ailleurs la jurisprudence italienne est extrêmement est extrêmement précise parce que comme elle sait très bien qu'un territoire qui est contrôlé par la mafia il n'est pas possible de faire en dehors de l'organisation mafieuse et bien elle va distinguer par exemple c'est pas du tout la même chose d'être un entrepreneur soumis et un entrepreneur complice l'entrepreneur soumis c'est de toute façon vous avez un supermarché dans la région de Palerme vous devez payer le pizzo et si vous ne le payez pas vous avez les pires ennuis donc on ne peut pas jeter entièrement la pierre même si le mieux serait de ne pas payer mais on ne peut pas jeter la pierre à quelqu'un qui veut protéger sa vie sa famille son magasin etc c'est pas du tout la même chose avec ce qu'on appelle un entrepreneur complice ou un politicien complice qui lui va utiliser dans ce qu'on appelle un vote d'échange un pacto discambio qui est très bien défini par la jurisprudence italienne entre l'entrepreneur ou le politique et l'organisation criminelle parce que là c'est un pacte cinématique c'est à dire que chacun en tire des bénéfices réciproques et c'est ça qu'il faut évidemment essayer de de poursuivre et la classe politique italienne locale et donc je répondais en partie nationale évidemment alors attention justement j'étais le premier à alerter pas le tous pourri il y a plein d'hommes politiques italiens qui sont tout à fait tout à fait honnêtes petite personnelle je suis je suis marié avec une députée de Milan donc je peux vous dire qu'elle est totalement en dehors des phénomènes mafieux mais c'est une elle a été élue récemment mais bon bref j'ai pas du tout vu la mafia dans le moment de la campagne électorale pourtant on sait très bien que la mafia est à Milan et surtout la mafia calabraise parce que il y a il y a Milan 2015 qui est en préparation la grande exposition universelle et il va y avoir énormément il y a déjà énormément d'affaires qui sont sorties j'ajouterais un dernier point si nous savons beaucoup de choses en Italie c'est parce que aussi nos amis italiens ont une spécificité le parquet en Italie est totalement indépendant et je peux vous dire que dans les histoires mafieuses l'indépendance du parquet ou au contraire sa non-dépendance fait une énorme différence pour la révélation de la vérité merci beaucoup j'ai scrupule peut-être oui allez femme parce que j'aurais pu m'exclure de cette catégorie mais bonsoir une petite question savoir si l'Europe en fait a mis des outils pour lutter activement contre la mafia sachant que de ce que je sais j'en connais peu mais elle s'est répandue aussi en Allemagne via notamment des choses un petit peu stupides mais des pizzerias des choses comme ça est-ce qu'elle pour blanchir l'argent est-ce qu'elle a un moyen efficace en fait de lutter contre ces réseaux alors sur les réseaux il y a énormément de choses sur la mafia strato sensu l'Europe essaye de faire de sensibiliser des pays comme la France comme l'Allemagne justement pour faire adopter le délit d'association mafieuse mais c'est très délicat parce que justement comme je venais de le dire des pays qui n'ont pas vraiment d'association mafieuse mais des systèmes mafieux sont très réticents et notamment moi j'en parle parfois avec les juristes de la magistrature ils sont un peu réticents parce que c'est vrai que ça serait parfois assez inadapté enfin bref il y a en revanche une coopération judiciaire au niveau européen comme vous le savez il y a le mandat d'arrêt européen il y a Europol il y a Eurojust l'Europe s'est dotée de structure c'est pas la difficulté d'ailleurs c'est un peu comme dans le blanchiment d'argent en règle générale il y a énormément de règles il y a énormément de décisions de conventions internationales de règles professionnelles bal 2 bal 3 etc mais la réalité c'est que ce qui manque c'est les moyens pour faire appliquer tout cela parce que heureusement on ne va pas se doter de services répressifs plus nombreux que le nombre de citoyens dans chaque pays donc c'est très difficile de lutter de manière pratique mais les instruments juridiques sont à peu près présents alors ils sont beaucoup plus présents vous avez raison en Italie dans un pays comme la France où il n'y a pas notamment par exemple une des grandes différences entre l'Italie et la France c'est qu'en Italie il y a ce qu'on appelle la saisie administrative des biens c'est à dire qu'à partir du moment où vous êtes considéré comme faisant preuve partie d'une association mafieuse on peut saisir sans même une seule décision de justice vos biens c'est vrai que ça peut faire réfléchir ça peut faire peur en France parce que comme il n'y a pas d'association mafieuse alors comment on peut-on arriver à faire des saisies administratives en France on fait des saisies judiciaires mais elles arrivent 5 ans plus tard voilà donc il y a il y a des il y a des différences et c'est vrai que en Italie l'Italie est comme avec comme les Etats-Unis le pays qui est le plus en pointe dans le combat contre les associations criminelles de type mafieux et on peut penser que petit à petit ce c'est la législation italienne irriguera le reste des législations européennes bonsoir je voulais poser une question sur les lobbies et les organisations mafieuses je ne connais pas toutes les réglementations aux Etats-Unis mais je sais par exemple en Californie ils se sont dotés d'une organisation de règlement sur l'influence des lobbies or il se trouve que récemment au Parlement français il s'est passé une petite anecdote dont peu de gens ont parlé sur le président de la chambre a voulu limiter l'intervention à la chambre d'un certain nombre de lobbyistes bon et on sait très bien qu'il y a quelques lobbies qui sont très voisins d'associations de type mafieux or en France il n'y a pratiquement à ma connaissance pas grand chose qui organise l'intervention de ces lobbies propres et certains de ces lobbies qui dérivent actuellement oui alors le lobby et la mafia c'est quand même deux choses un peu différentes j'ai souvent l'habitude de dire que parce que le mot mafia est utilisé généralement de façon assez large il faut bien prendre conscience quand même qu'il y a une grande distinction entre ceux qui ont des pratiques un peu douteuses et puis ceux qui par exemple dissolvent les enfants dans l'acide il n'y a pas quand même c'est toujours il y a la mafia des pharmaciens la mafia des je ne sais pas quoi la mafia des lobbyistes etc c'est quand même pas toujours la même chose moi je me suis limité aux vrais méchants si vous voulez les autres relèveraient plutôt du phénomène que Cahuzac ou autres nous font aujourd'hui traiter dans l'actualité c'est à dire les phénomènes de corruption il est vrai il est vrai et ça je suis absolument le premier à le reconnaître que lorsqu'on met le pied dans ces phénomènes là ce n'est que des échelles de graduation c'est à dire que nous l'avons bien vu récemment en France par exemple un cas qui est assez intéressant avec l'affaire de qui n'est toujours pas jugée donc je me limite à évoquer la chose par le biais journalistique mais on a eu une affaire d'une élue verte qui était prise dans une histoire de blanchiment d'argent a priori c'était une histoire simple de blanchiment d'argent mais comme il est rare qu'on fasse du blanchiment uniquement avec des enfants de coeur on a vu qu'elle était en fait elle utilisait peut-être d'ailleurs à son insu je ne le sais pas mais elle utilisait des groupes de trafiquants de drogue qui permettaient ces systèmes dits de compensation et en réalité à partir du moment on ouvre la vaste nébuleuse de ce que l'on pourrait appeler la finance criminelle on tombe sur le moins grave jusqu'au plus grave et c'est vrai que là il y a une graduation qui qui aujourd'hui en plus avec les phénomènes de mondialisation rend de plus en plus difficile de distinguer bien les choses il y a le working rich indélicat qui décide de faire de l'évasion fiscale et puis on a ensuite le le criminel d'entreprise qui fait des actions par exemple de pollution ou autre pour le profit de son entreprise donc il n'est même pas lui-même nécessairement le bénéficiaire et puis après vous arrivez vraiment au à la bande organisée mais bande organisée qui parfois d'ailleurs ne prend pas un aspect toujours mafieux regardez les histoires qui récemment ont égayé la chronique financière pardon la chronique financière avec les histoires de manipulation sur le Libor cette histoire bon et bien il y a eu des enquêtes qui avaient été menées par l'autorité financière américaine qui soulignaient qu'il y avait eu une sorte d'accord de cartel de bande organisée en réalité bon le terme n'a pas été utilisé ainsi je pense que là on n'est pas non plus du tout dans des phénomènes mafieux traditionnels vous voyez et d'ailleurs aujourd'hui on parle de mettre en place une sorte de délit nouveau de fraude fiscale en bande organisée j'ai entendu ça récemment et puis alors on n'est toujours pas là dans l'affaire mafieuse et puis on a le dernier stade je dirais le stade le plus criminel la véritable bande mafieuse en France donc le terme n'existe pas mais l'association de criminels l'association de malfaiteurs pardon qui est-ce que je me tromperais en disant que dans la définition de mafia il y a deux choses il y a la centralisation et la polyvalence des activités tandis que dans les phénomènes que vous décrivez c'est plutôt décentralisation et activités précises parcellaires bien on en était à féminin féminin c'est ça oui je me trompe bonsoir d'abord je voulais vous remercier pour votre intervention qui est tout à fait intéressante et je voulais avoir votre avis sur ce qui est en train de se passer en Corse parce que depuis quelques mois il y a quand même de très nombreux décès assez traumatiques et je voulais savoir et puis en plus je trouve que le journalisme traite finalement peu la question parce qu'on ne comprend pas vraiment ce qui se passe enfin moi en tout cas donc je voulais avoir votre avis non je trouve que vous êtes très injuste là pour les journalistes c'est pas parce que j'en étais un peu mais non il la traite d'ailleurs il la traite plutôt pas mal il y a même des sites spécialisés sur ces questions qui vont très très loin je ne suis pas là pour faire de la pub mais il y a quand même des bons reportages dans l'Express dans le Point et puis dans des sites spécialisés bon mais en même temps la question est peut-être un peu confuse pour vous comme elle l'est pour beaucoup de gens parce qu'elle est confuse si vous voulez c'est une situation qui s'est terriblement détériorée je parle sous votre contrôle mais depuis les années 90 depuis les années 90 où il y a eu des phénomènes de phénomènes outre ceux que j'ai déjà mentionnés c'est-à-dire décentralisation et puis augmentation de l'attractivité de la Corse avec les prix de l'immobilier qui ont explosé et qui rendent évidemment beaucoup plus utile des phénomènes de prédation traditionnelle il y a eu le fait que ce que l'on avait comme obsession dans la tradition policière française c'est le phénomène du terrorisme ou du nationalisme disons très violent or ce nationalisme ou ce terrorisme a muté dans les années 90 et la plupart des autorités officielles n'ont pas voulu le voir ou ne l'ont pas vu enfin bon je ne sais pas entre l'aveuglement et le déni je ne saurais pas dire je penche parfois un peu pour le déni parce qu'il y a eu quand même des déclarations de certains responsables de la lutte antiterroriste qui font froid dans le dos je pense à l'une d'elles notamment quand cette personne a déclaré la brise de mer c'est un mythe c'est exactement ce que l'on déclarait en Sicile dans les années 60 en disant bon la mafia ça n'existe pas c'est juste un trait d'esprit un trait d'humeur bon là il y a quand même eu un aveuglement je dis au bas mot et puis peut-être plus pourquoi parce que quand il a été question de lutter contre le terrorisme qui était un vrai défi pour la Corse le nationalisme posait des bombes tuait parfois des gens et bien il y a eu des pactes scélérats qui ont été faits un certain nombre d'organisations plus ou moins criminelles qui justement donnaient des informations ou facilitaient les enquêtes d'un tel ou un tel et bien en contrepartie on fermait évidemment les yeux sur un certain nombre d'activités et ça c'est un phénomène très 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 classique que j'ai décrit dans le livre de la Sicile depuis le 19ème siècle où il y a eu à partir de ces pactes scélérats une imprégnation du tissu politique économique et social par les gens du crime organisé et ensuite vous n'en sortez plus et vous arrivez à la situation depuis les années 2000 2005 2006 non surtout depuis 2006 avec la mort de Jean Gécolonna et d'autres personnages importants où il y a rupture des équilibres criminels et ça défouraille dans tous les sens parce qu'il y a la lutte intense pour la rente criminelle et c'est ce phénomène qui aujourd'hui explique que la Corse est la zone la plus criminogène d'Europe que dire de plus merci masculin merci bonsoir vous avez parlé ce soir de mafia italienne je suis là de mafia italienne mafia Corse voilà que penser de la France-Afrique qui nous concerne directement je sais que monsieur Hollande a reçu hier sa soune guesso qui est un responsable voilà en Afrique au Congo-Brazzaville voilà monsieur Béroux je sais que vous avez aussi rencontré précédemment il y a quelque temps maintenant monsieur Bongo vous avez eu un échange personnel il y a des années et je lui ai rend enfin je l'ai rencontré une fois et vous aviez indiqué que vous avez eu un échange personnel et de respect avec ce monsieur je voulais savoir quelles avaient été les raisons de cet échange et pourquoi rencontrer tel personnage je trouve assez discutable parce qu'il était le doyen des chefs d'état africains et que c'est un continent dans lequel le décanat comme on dit à l'université la fonction de doyen de plus ancien joue un rôle très important il m'avait invité à passer le voir j'ai passé un moment avec lui une demi-heure sans que d'ailleurs on se dise quoi que ce soit de très intéressant il y avait l'ambassadeur et puis c'est tout je n'ai pas ce genre de contact mais je ne suis pas sûr que ce soit mafia au sens que nous employons non mais la question de la France-Afrique c'est très complexe il y a la question d'abord de tout ce qu'on appelle les kleptocrates ça c'est une autre question que celle de la mafia c'est à dire de tous ces chefs d'état qui peuvent être considérés comme utilisant la richesse de leur pays à des fins douteuses personnelles et autres ça c'est pas un phénomène que j'étudie parce que c'est autre chose que la mafia mais en revanche il y a un lien quand vous avez parlé de la France-Afrique avec moi je n'utilise pas le mot mafia corse parce que je ne pense pas justement que c'est une mafia au sens strict mais donc avec ce système corso-marseillais c'est que en effet l'Afrique depuis la décentralisation a été un des lieux majeurs de du développement de ce système car il ne faut pas penser quand on pense on dit corse alors déjà les corses s'énervent on n'est pas tous comme ça comme les siciliens évidemment quand on parle des siciliens on ne parle pas de tous les siciliens de la même manière quand on parle de la corse on ne parle pas évidemment de tous les corses premier point parce que s'il y a des corses dans la salle comme ça ça évite et puis deuxième chose quand on parle des corses il ne faut jamais mais du fait même de l'histoire que j'ai mentionné de cet enterprise syndicate particulièrement éclaté sur l'ensemble du monde les réseaux corses étaient les premiers réseaux de la mondialisation avant la lettre il ne faut jamais penser corse en pensant uniquement l'île de corse d'une part parce que jusque dans les années en effet jusque dans les années 70 la corse ne représentait rien c'était juste une île de repli un des membres importants de la French Connection à un moment a été poursuivi en 69 par les autorités américaines il s'est réfugié en corse et il a dit aux gendarmes français qu'il était malade et qu'il ne pouvait pas répondre aux convocations de la justice et personne n'est allé le chercher bon c'est une histoire assez intéressante qui en dit un peu long sur justement les protections qu'ont pu parfois bénéficier à un certain nombre de ces acteurs mais donc il ne faut pas uniquement se limiter à la corse il fallait penser évidemment la région PACA toutes les anciennes colonies et puis l'île de France évidemment qui a été la première association influence et corse voilà et évidemment tous les corses ne sont pas liés à cela mais il faut bien comprendre que l'essor de la French Connection comment il est né il est né parce que Marseille était la première ville corse et que à partir des années après le percement du canal de Suez en 1869 Marseille est devenue la capitale de toutes les colonies la capitale de l'Orient la porte du sud comme on disait voilà la porte de l'Orient et donc les réseaux corses se sont implantés via les messageries maritimes dans tous les ports importants que desservaient les messageries maritimes c'est-à-dire les ports du Moyen-Orient de l'Inde de l'Indochine de la Chine nous avions une concession française à Shanghai qui était extrêmement cruciale puisque comme vous le savez la Chine jouait un rôle essentiel dans le trafic de l'opium et puis ensuite les bateaux allaient aussi vers de Marseille vers l'Amérique l'Amérique du Nord mais aussi l'Amérique du Sud qui a joué un rôle très important dans le développement de la French Connection on appelait ça en Amérique du Sud la Corsican Connection mais donc il y a des nébuleuses qui se sont créées dès le début du XXe siècle et vous aviez parfaitement raison dans ces nébuleuses on faisait passer d'abord des traites la traite des femmes les piastres l'or un certain nombre les cigarettes et puis ensuite quand s'est développé le marché de la drogue ça a été la drogue mais ce sont des tuyaux uniquement et donc il y a eu des implantations un peu partout merci je voudrais quand même ajouter un mot en réponse à ce que vous avez dit monsieur parce que j'ai j'ai rassemblé mes souvenirs en même temps c'était un moment extrêmement précis j'étais crédiblement sur le point de remporter l'élection présidentielle française et quand vous remportez l'élection présidentielle française quand vous êtes en situation crédible peut-être hypothétique mais enfin crédible de l'emporter vous devez rencontrer l'échelle d'état du monde entier ou en tout cas avoir un tout petit peu c'est à ce titre qu'il y a eu cette rencontre alors je vais maintenant prononcer une phrase dont chacun des termes sera pesé par vous une chose est de les rencontrer une chose est d'accepter de se mettre dans leurs mains et d'avoir des dettes de reconnaissance envers eux et sur ce deuxième point je puis vous rassurer entièrement Bonsoir Oui mais c'est l'alternance masculin féminin Alors ma question concerne la place du citoyen dans la donc dans dans la mafia pensez-vous qu'en rééduquant la population qui finalement est plutôt passive la rendant peut-être plus participative est-ce qu'il y aurait moyen d'agir est-ce que c'est un moyen d'action on entend souvent de la part du citoyen que fait la police que fait la mairie c'est ce genre de remarques qu'on entend mais le citoyen en tant que tel que peut-il faire c'est un petit peu la question est-ce que la lutte contre les phénomènes mafieux et là ça vaut aussi pour les systèmes de type mafieux ne peut pas se limiter à une réponse répressive parce que vous savez qu'en Corse c'est l'île où il y a le plus de policiers par habitant je crois que c'est le double de la plupart des autres régions françaises c'est pas ça qui résout le problème vous avez parfaitement raison on ne peut véritablement lutter contre un phénomène qui n'est pas seulement un phénomène de délinquance mais un phénomène qui touche à l'essence même de notre vivre ensemble c'est à dire ce phénomène mafieux en se limitant uniquement à la police et à la justice tout doit être mobilisé alors compte beaucoup par exemple des services de l'administration traditionnelle par exemple et à juste titre d'ailleurs quand Valls est allé dans l'île il a dit on va mobiliser l'inspection des finances les inspecteurs des impôts locaux les administrations sociales les administrations fiscales les administrations les hypothèques etc tout cela compte beaucoup et puis il y a évidemment la société civile qui pose un énorme problème parce que évidemment un phénomène mafieux réel c'est un phénomène qui vit essentiellement par la peur qu'il impose aux autres il y a eu une certaine indélicatesse en revanche de Valls de culpabiliser un peu les Corse en leur disant maintenant il faut arrêter cette culture de l'omerta mais l'omerta ce n'est pas une culture contrairement d'ailleurs à ce que veulent faire croire les mafieux eux-mêmes l'omerta c'est la conséquence de la peur on ne parle pas parce qu'on a peur et souvent hélas on a raison d'avoir peur alors là se jouent deux choses il faut évidemment donc essayer de faire changer la peur de camp mais ça c'est lié vraiment à une réponse simplement répressive et puis il faut aussi faire changer les esprits de la plupart des gens qui vivent sous cette domination mafieuse et qui s'en accommodent car je ne sais pas si vous avez remarqué mais au moment où il y a eu tous ces attentats ces assassinats en Corse en octobre en novembre etc. il y a eu pas mal de reportages locaux et j'ai moi-même eu à discuter avec un certain nombre de Corses et j'ai eu affaire parfois à des réponses du genre ah mais nous on n'a jamais dénoncé les juifs durant la guerre on va pas s'y mettre maintenant ou ah bah ici de toute façon c'est normal c'est la tradition c'est la culture du silence etc. ça c'est un phénomène que l'on a très bien connu en Sicile jusque dans les années 70 c'est l'acceptation de la violence larvée si vous voulez de la domination mafieuse et en effet et là vous avez parfaitement raison ce n'est que quand l'opinion publique arrive véritablement à bien cerner l'ordre des réalités à bien comprendre ce qu'est un système de légalité à bien réagir par rapport à tous les phénomènes dont elle est environnée en protestant en trouvant anormal que tout ce qui est en dehors des règles des règles de droit traditionnel ne pas considérer ça comme normal parce qu'ici ce n'est pas les règles normales de l'état qu'on respecte etc. j'espère être clair quand il y a une prise de conscience qu'il faut réagir et faire affirmer la légalité par rapport à tout ce qui est l'illégalité ou la dérive mafieuse à ce moment là il y a déjà un pas en avant considérable qui est fait et c'est ce que l'on constate aujourd'hui par exemple en Sicile la Sicile est loin de là elle n'a pas fini avec le phénomène mafieux parce que hélas jusqu'à présent dans l'histoire il n'y a pas un seul exemple où lorsqu'il y a eu l'implantation d'un réel phénomène mafieux sur un territoire on ait pu l'éradiquer définitivement ce qui d'ailleurs pose beaucoup d'inquiétude pour certaines régions dont vous voyez de quel côté on veut parler mais en même temps on peut le diminuer on peut le rendre marginal on peut disons faire en sorte qu'il ne soit plus aussi prépondérant et prépotent qu'il ne l'est lorsqu'il n'y a pas cette prise de conscience de la société civile je vous donne un exemple en Italie il y a une très grande décentralisation aussi bien sur le plan politique que sur le plan syndical et notamment dans l'éducation il y a énormément de rencontres avec les auteurs dans les écoles et autres il n'est pas rare de trouver encore aujourd'hui dans la région de Naples ou dans la région de ou en Calabre des jeunes filles à qui le maître d'école demande mais qu'est-ce que vous voulez faire plus tard et qui répondent femme de bosse parce que c'est un peu comme femme de footballeur c'est vraiment une réussite bon et bien aujourd'hui en Sicile j'en ai fait récemment l'expérience il n'y a plus de jeunes filles qui vous disent je veux être femme de bosse parce que le combat de la légalité est quand même a réussi à porter ses fruits et il y a toujours des enfants qui de manière cachée rêvent probablement de devenir la femme du bosse ou d'être le bosse lui-même mais ça ne se dit plus il n'y a plus cette volonté ce n'est plus un signe de réussite c'est plutôt quelque chose que l'on finit par assumer parce qu'on ne peut pas faire autre chose voilà bref pardonnez-moi mais c'est en effet essentiel que la société civile se mobilise et qu'elle ne reste pas au niveau d'une société incivile qui est hélas ce que l'on voit de plus en plus dans certaines régions merci beaucoup je vais prendre la dernière question parce que l'heure a tourné même plus que je ne croyais mais je veux vous raconter une anecdote avant précisément sur ce thème là j'étais à midi au grand gueule de RMC émission très intéressante mais il y avait juste avant moi avec les vraies grandes gueules là moi j'étais dans la partie civilisée il y avait un débat très intéressant sur ce sujet parce que à Bordeaux il y a un groupe dans un quartier réputé difficile il y a un groupe qui s'est mis en tête d'avoir une action directe contre les dealers et ils ont décidé qu'ils les photographiaient avec leur portable et qu'ils mettaient les photos des échanges des deals sur Facebook je ne sais pas ce qu'il faut en penser mais je me suis dit qu'il y avait là quelque chose peut-être c'est à proscrire en tout cas il y a une réflexion à conduire dans beaucoup de quartiers j'entends dire laissez-nous faire des milices bien sûr ce n'est pas ça le but mais il y a des gens qui le pensent il y a des gens qui le pensent mais l'idée que rien qu'avec ça et Facebook vous pouvez créer un certain nombre de situations pour inverser la pression que ce soit plus une pression subie par la société venant de crimes organisés mais au contraire une pression renversée qui peut être discrète il y a là quelque chose qui n'est pas totalement absurde en tout cas ça m'a donné matière à réflexion plutôt ça m'a donné matière à dire là il y a un sujet de réflexion mais les sociologues pourront sur ce sujet abondamment avancé probablement plus facile à Bordeaux qu'à Marseille mais on ne sait jamais vous savez le courage n'est pas si fréquent qu'on croit mais il n'est pas totalement absent non plus surtout s'il peut être discret heureuse les nations qui n'ont pas besoin de héros oui mais nous nous avons peut-être enfin j'en sais voilà j'en sais qui disais-tu Jean-Pierre qui a levé le doigt dix fois qui ça vas-y Laurent bonsoir bonsoir simplement pour finir peut-être franchir l'Atlantique et aller peut-être du côté des Etats-Unis du Canada qui a connu il y a un an justement une problématique mafieuse importante dont on a parlé avec un procès avec un certain nombre de personnes dans les travaux publics et je voudrais avoir votre sentiment justement à la fois sur la mafia au Canada et peut-être sur l'ensemble du continent nord-américain bon ça nécessiterait évidemment plusieurs heures mais la commission Charbonneau à laquelle vous faites référence elle est très intéressante à regarder parce qu'elle confirme exactement ce que je disais c'est-à-dire qu'elle analyse un phénomène qui est très ancien en réalité au Canada vous savez l'implantation des mafias siciliennes et calabrèze à la région à la région de Montréal remonte aux années 30 et c'est surtout développé à partir des années 50 donc c'est pas quelque chose d'ancien de nouveau pardon mais on le découvre un peu plus maintenant pour différentes raisons et la commission Charbonneau qui a étudié donc ce phénomène d'implantation mafieuse donc de contrôle de territoire et d'insertion dans les dans les dans les dans les marchés mais pas seulement des travaux publics mais en particulier des travaux publics et bien elle fait ce constat très étonnant et c'est lié notamment au retrait de l'État c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de pratiques dites d'outsourcing dans les dans le volu par le management les théories du management contemporain c'est-à-dire qu'on a énormément sorti de la sphère publique de beaucoup de marché pour les attributs à des entreprises privées on a dépouillé enfin dépouillé disons que les gens les fonctionnaires sont partis parce qu'ils n'étaient pas bien payés ou que de toute façon c'était pas à la mode puis il y a eu aussi des réductions d'effectifs du coup ce que souligne la commission Charbonneau c'est que pourquoi il y a eu autant de corruption dans les travaux publics mais tout simplement parce qu'il n'y avait plus personne pour les contrôler où les peu de personnes qui restaient n'avaient aucun moyen ni humain ni juridique d'ailleurs pour les contrôler parce que les mécanismes de là c'est le lien avec le néolibéralisme c'est-à-dire que plus on dépouille l'état moins on le rend capable aussi de lutter contre ces phénomènes et donc cette cette situation soulignée je le répète encore c'est pas une lécubration de quelqu'un qui serait pas content avec le néolibéralisme c'est une réalité évoquée par cette commission c'est que on a évidemment en Amérique du Nord des phénomènes aussi considérables d'implantation mafieuse en partie pour cette raison je donne un dernier point très bref vous savez l'implantation donc de la mafia sicilienne et d'ailleurs pas uniquement sicilienne des mafias italiennes en Amérique du Nord remonte donc à ce qu'on appelle la première mondialisation avec ce qu'appelait Suzanne Berger la première mondialisation c'est à dire dès les années 1880 bon les deux grandes vagues d'immigration italienne en Amérique c'est aux Etats-Unis dans les années 1880 et en Argentine aux Etats-Unis capitalisme sauvage dans les années 1880 ce qu'on a appelé donc capitalisme sauvage les mafias siciliennes se sont implantées sans aucune difficulté il n'y en a pas eu en Argentine jusqu'à récemment parce que le contexte politico-administratif n'était pas du tout le même voilà merci beaucoup sous vos applaudissements Jean-Pierre vous savez qui nous accueillons la prochaine fois vous avez rappelé donc que tout est dans un pouvoir un petit c'est qu'on a chaque jeudi ce qui est l'histoire chaque jeudi pour ce qui est l'histoire mais ça n'a aucune importance chaque jeudi pour ce qui est l'histoire ils peuvent lire Jacques de Saint-Victor dans le Figaro littéraire alors nous accueillons la prochaine fois là je prends le micro le 23 avril Jean-Paul Betbez qui est le chef économiste si je comprends bien de Crédit Agricole il ne l'est plus de Frémoin très bien donc il a tout loisir pour venir parler avec nous on l'invite parce qu'il publie en tribune libre chez Plon un livre assez intéressant pas seulement économique si je puis dire à teneur économique mais politique aussi finalement si ça nous arrivait demain il y a un grand revêtement ministériel je ne cite pas le nom des grands ministériels non mais tu n'en as tu n'en as merci simplement pour vous dire deux choses d'abord je suis tout de même heureux je me disais ça pendant cette rencontre je connais peu de partis politiques qui soient capables d'organiser comme ça des réflexions aussi suivies passionnantes autour de sujets aussi centraux larges et éloignés des débats politiques enfin éloignés qui au moment nous les avons convoqués paraissaient éloignés de l'actualité voilà donc et c'est la deuxième fois qui viendra voilà merci beaucoup et dernier point dernier point avant qu'on se sépare le et ce n'est pas totalement étranger le site moralisation.fr qui soutient l'idée qu'il y a des pas dans la régulation de l'activité publique qui ne pourront être faits que si on dépasse le système parlementaire classique et si on fait un texte soumis aux citoyens approche les 50 000 signatures et donc si si vous pouvez le répercuter sur vos réseaux personnels ça serait très bien parce que vous voyez que c'est un très grand sujet si l'on considère que ces régulations ne peuvent relever que du réseau classique il y a des décisions qui ne seront jamais prises j'ai cité comme exemple par exemple la diminution du nombre de députés et de sénateurs ne sera jamais prise par les députés et sénateurs en place et donc si on veut le conduire ça veut dire qu'il faut avoir en tête que la responsabilisation des citoyens est un phénomène très important j'ajoute pour ajouter à la réflexion que c'est un parti pris alors absolument optimiste en face de ce qu'on entend habituellement du fond de l'air qui dit mais un référendum vous ne pouvez pas le gagner en période de crise les gens répondent non ça dépend ce qu'on leur demande parce que je suis sûr qu'un grand nombre de citoyens sur des sujets comme ça pourraient être capables et après tout c'est leur responsabilité mais si on ne leur offre pas ils ne pourront pas s'en saisir ils pourraient être capables de porter plus loin la volonté qu'un grand nombre d'entre eux expriment en privé mais qui est interdite dans le débat public et donc je le disais aussi pour internet moralisation.fr et ça marche très bien si ça ne marche pas vous recommencez parce que c'est quelquefois la deuxième ou troisième fois parce que le site est parfois bloqué merci à tous et merci à Jacques de Saint-Victor merci à vous merci à vous